The Lord Jesus throughout his ministry here on earth made some profound declarations. When Jesus came here, when Jesus est arrivé ici-bas, as his true representative, God incarnate, he also declared that I am, and he also declared that I am, in various occasions. And one of such occasions, as he spoke to the Greek-minded people, and when he spoke to the people's thoughts, he said, I am the true man, Jesus is the real verse. And that is said in John chapter 15, in John chapter 15, verse 1. John chapter 15, verse 1. I am the true man. John chapter 1, la Bible dit ceci, Je suis le vrai sceptre. Then the verse 5 of this same chapter says, I am the man, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Et ce même verset 15, à la partie, le verset 5 dit ceci, Je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. I am. Je suis. I am the man. Je suis le sceptre. Beside me, à part moi, you can do nothing. Vous ne pouvez rien faire. Et il a déclaré ça à tout le monde entier. No human being can do anything beside him. That is truly meaning. Un être humain ne peut rien faire sans passer par lui. Et le passé, verset 14, verset 6, chapitre 14 du moins, verset 6, Jésus a dit à lui, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chapitre 14, verset 6, dit ceci, Jésus leur dit, Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est, Jésus est, je suis Dieu. Et pour que nous ne pouvons pas trouver le chemin de la vie. Et nous ne pouvons pas voir la puissance de la vie. Nous ne pouvons pas trouver le chemin de la vie sans passer par Jésus. On ne peut pas ressentir les bonnes choses de la vie sans passer par Jésus. Je suis le chemin. Il dit, je suis la vie. Il n'y a rien de chose sur cette scène qu'on appelle vie. C'est, je suis la vie. Il dit, je suis la vie. En 11, verset 25. Et le chapitre 12, verset 25. Ok, le chapitre 11, verset 25. 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croise en moi, vivra quand même qu'il sera mort. Jésus est, je suis la résurrection et la vie. Et toute personne qui croise en moi, même quand elle soit morte, elle se vivra. Et Jésus est, je suis le Dieu. Alléluia. Telles les gens, je suis le Dieu qui est le Dieu qui est capable de suprimer le Dieu vivant. Le Dieu qui n'a pas de début ou de fin. Il vit en lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir une référence à quelqu'un. Il ne peut pas ressembler à quelqu'un. Si tu es un écrivain, il ne va pas ressembler à quelqu'un. Il dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brévilles. Il dit, je suis le Dieu. Il dit, il dit, je suis le bon berger. Il ne vit pas loin. Quand tu le suis, il te conduit dans la bonne destination. Le bon berger. Le bon berger. Alléluia. Et dans le même chapitre, le verset 7 dit ceci. Il dit, Jésus le dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brévilles. Il dit, tous ceux qui sont venus à moi sont à moi. Si quelqu'un rentre par moi, il va être sauvé et il va y aller et aller et aller et aller et aller chercher des brévilles. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brévilles et des brigands. Mais les brévilles ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira et il trouvera des bâturages. Amen. Anyone who goes or who comes through me, he says that that person will find life. Il dit, la personne, toute personne qui sort et qui rentre par moi trouvera la vie. You are a good pastor. Il dit, nous avons un bon pastor. Il nourrit ton esprit. Jésus dit, je suis. Je suis. C'est lui qui suis. Et dans le verset 8, verset 12, Jésus dit, j'ai la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les diners, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, toute personne qui me suit, il aura la vie. Il va marcher dans la lumière et non dans les diners. Parce qu'il est, c'est lui qui suit. Il n'y a pas de ténèbres qui peut l'engloutir. Quand tu viens en lui, tu es sûr de vivre dans la lumière. Tu es sûr de vivre dans la lumière. Tout ce qui est à voir avec les diners va disparaître de ta vie. The only light of the whole world. Tout le monde, toute la lumière du monde. So if you want light, Si tu veux la lumière, Il dit, viens à moi. Praise the name of the Lord. The I am. Jésus, c'est lui qui suit. But this morning, Mais ce matin, Monster Charlie, Spécialement, He's saying that. Il a dit ceci. Let's read it. Il a parlé des résurrections. In chapter 6. Résurrection chapitre. Non. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. From 38 to 40. A partir du verset 38 à 40. Ok. Jean 6. The gospel of the college is saying. Jean chapitre 6. Verset 38 to 40. Ok. Je lis en français. Jean chapitre 6 verset 38 à 40. La Bible dit ceci. Car je suis descendu du ciel pour faire. Non ma volonté, Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, C'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, Mais que je ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, C'est que quiconque voit le Fils et croise en lui, Aie la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. And whoever believes in me shall never taste. But I said to you, That you have seen me, And yet do not believe. All that the Father gives me will come to me, And whoever comes to me I will never cast out. For I have come down from heaven, Not to do my own will, But the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me. That I shall lose nothing of all that he has given me. But raise it up on the last day. For this is the will of my Father. That everyone who looks on the Son, And believes in him, Should not have, Should have, Internal life. And I will raise him up, On the last day. Hallelujah. And take the verse 58. Et nous allons prendre le verset 58. Le verset 58 qui dit ici, This is the bread that came down from heaven. Not like the bread that the Father ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Jean chapitre 6, 58, la Bible dit ceci, C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères Qui ont mangé la main et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Amen. I am. Je suis. The bread of life. Le pain de vie. That's where we are certainly. Jesus proclame himself. Jésus se proclame lui-même. As the bread of life. Comme le pain de vie. In other words. Et d'une autre manière. The bread that gives life. Le pain qui donne la vie. I am. That bread. C'est je suis ce pain. It is not like the bread or the manna That your fathers ate in the desert. Il dit c'est pas la main que vos pères ont mangé dans le desert. That out of disobedience some died. And they are not disobedient and they are dead. One thing that the Lord did to Israel. Une chose que Dieu a fait à Israël. When Moses was leading their most. Quand Moïse les conduisait était que. While they were hungry. Quand ils avaient faim. That the I am God. And c'est lui qui dit Jésus le dieu. Gain de man. Il leur a donné la man. La man qui se promène du ciel. To satisfy their physical hunger. Enfin de satisfaire un désir humain. And not proving. Et cela prove. That he is the provider. Qu'il est le provider. C'est lui qui prévoit. For Israel. For Israel. Our God. Not Dieu. He is the provider. C'est un prévoyeur. And he will provide for you. Et il va pouvoir pour toi. I said he will provide for you. Jésus pour pouvoir pour toi. Jésus pour pouvoir pour toi. Where in the desert can someone find bread? Comment est-ce que dans le desert. Quelqu'un peut trouver le pain? Who is that baker who bakes in the desert? Qui est ce mendien qui mendie dans le desert? But we have a God. We have a God. Even in the desert. Even in the desert. He bakes for us. He nous nourrit toujours. May he provide for you. May he provide for you. So Moses was a human being. Moïse en tant qu'un être humain. Who provided for a physical food. Qui donnait la multitude physique. Or that fed Israel. Qui nourissait Israel. But out of his obedience, they died. Mais à cause de la désobéissance, ils sont morts. That bread. Ce pain. Was an earthly one. C'était un pain naturel qui tomait. Et c'était sa tomber pour que les gens se nourrissent. Et pour donner seulement un aspect physique parce qu'ils ont faim. Et c'était une routine temporaire. Et ça ne pouvait pas surmonter tous les problèmes de la vie. Et Jésus leur a dit. Et après qu'il leur a nourri. Avec cinq morceaux de pain et deux poissons. Et c'est ce qui faisait que les gens le suivaient. Ils ont eu ce plaisir. Et c'est ce qui faisait que les gens le suivaient. Et ce qui faisait que les gens le suivaient. Avec ce pain. Et le poisson. Et ils l'ont suivi. Et ils ont demandé encore plus. Et ils ont demandé encore plus. Ils leur ont dit, donne-nous encore. Et fais encore d'autres miracles pour nous. Et le Dieu a commencé à leur rappeler. Regardez. Vous me suivez parce que vous avez mangé. Vous avez le vent plein. Et mon père aussi vous a donné la nourriture dans le désert. A fait que vous puissiez être restatif. Mais c'était temporel. Et ce qui a fait que d'autres personnes sont morts. Mais je suis le pain. De vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Whoever comes to me shall not hunger. Whoever believes in me shall never taste. Toutes personnes qui croises en moi n'auront pas soif. The bread of life. Je suis le pain de vie. What you ate. Quand tu manges cela. Was on everyone. Et cela fait une effet sur toi. Now this thing he said. Causse mamering among the crowd. Even including his own disciples. Et ce qu'il leur a dit. A fait qu'ils se sont rappelés. Même parmi ses disciples. How can you say that? Mais comment est-ce qu'il peut dire ça? You are the bread of life. Tu es le pain de vie. Some believe. That's possible. This guy is a miracle working. Oui certains ont cru parce que certains ont dit celui-là c'est celui qui fait des miracles. It could be that in a few minutes he may change to bread for us. Et pourquoi pas. Peut-être dans un peu l'état il peut se changer en pain pour nous. Il peut faire toute chose. Hallelujah. Amen. So they believe in a way. Et ils ont cru. You can be the bread of life. C'est vrai tu peux être le pain de vie. Mais le problème qui a surgi. Quand il a dit. This bread. Ce pain. Of life. De vie. Come from heaven. Vient du ciel. It is not an heavenly one. Et c'est pas un pain terrestre. Who but God. Who qui est de Dieu. Lives there. Le Seigneur a fait venir. Who can come down. Il peut venir ici bas. From heaven. Ou dans les cieux. So how could you say that? Pourquoi est-ce que tu peux dire cela? You are a bread of life. Tu es le pain de vie. And you have come from heaven. Et tu es quitté dans les cieux. In the mind of the people. Et dans la pensée des gens. There was confusion. Ils ont été confus. A sense of kind of cannibal. Cannibalism. Ils ont commencé à refléter comme des carnibales. I am from heaven. Il dit je suis des cieux. Et il a commencé à ouvrir les yeux et les oreilles. Pour que les gens puissent comprendre. I am really he that I have been promised to you. Je suis celui-là qui a été promu pour vous. The one that brings salvation to you. Celui qui a envoyé une vision pour vous. But as you believe in my words. Et si vous croyez à ma parole. You shall say. Vous serez sauvés. What is the name of the Lord? Alléluia. So we eat the manna to fill our belly. Nous avons mangé la manna pour remplir notre pain. You need to accept me. Mais vous devriez accepter. To have a life. To have a life. Eternal life. La vie éternelle. But that one. Mais ceci. Is only given to those who believe in me. Tout c'est donné à ceux seulement qui croyaient à moi. What is the name of the Lord? Alléluia. So Jesus Christ. Jésus Christ. Said if any man eats of this bread. Il dit si toute personne qui mange de ce pain. He shall live forever. Il va vivre éternellement. Anyone who eat of this bread. Il dit toute personne qui mangera de ce pain. He shall live forever. Cette personne vivra éternellement. Il dit que c'est lui qui a pris la manna. Il dit que c'est lui qui a pris la manna. Il vit temporairement. Il vivra temporairement. Donc venez à moi. Et mangez de mon pain. Alléluia. Amen. Et dans le verset 53. Donc Jésus a dit à eux. I truly, 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 I say to you, unless you eat the flesh of the son of man and drink his blood, you have no life in you. Dans le même chapitre 6, 53, la Bible dit ceci. Jésus leur dit. En vérité, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life. C'est lui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang à la vie éternelle. I will raise him up on the last day. Je vais le ressusciter au dernier jour. For my flesh is true food. Parce que ma chair est true drink. Celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood, abides in me and I in him. C'est lui qui mange ma chair et qui boit de mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Unless you eat it, unless you drink it, you have no life in you. Si vous ne buvez pas ou ne mangez de mon sang, de ma chair, vous n'avez pas la vie en vous-même. And he that eats and drinks it abides in me. In other words, dwells continuously in me. And c'est lui qui boit de mon sang et qui mange ma chair, continue de vivre avec moi. Anyone who identifies with the Lord Jesus must abide in me, must continue living in him and obey me. Toute cette personne qui s'identifie au Seigneur doit fléchir chez nous avec lui, doit faire sa volonté, doit marcher avec l'éternel. Alléluia. Amen. Toute personne qui croit en moi et croit en moi, ne mourra pas. Toute personne qui croit en moi et croit en moi, ne mourra pas. Toute personne qui croit en moi et croit en moi, ne mourra pas. Donc un homme doit recevoir Jésus-Christ. Et un homme doit continuer à le pratiquer. afin d'avoir la vie. Nous devons croire en lui. Et je pense que nous tous ici, nous croyons en lui. Il leur disait, vous devrez m'accepter. Vous devrez accepter ma parole. Et il dit, cette parole a des vieilles chiennes. Et il dit, c'est que je suis. Et il leur a référé cela. Et si vous croyez en cette parole, et vous croyez en moi, vous aurez la vie. Et si vous croyez en moi, vous devrez continuer à vous affléchir chez nous devant moi. que vous ayez la vie éternelle. On ne peut pas avoir la vie éternelle sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, le résultat de ce pain, ça nous donne la vie éternelle. Le verset 54. Le verset 54. De Jean 6. Jean 6. Yeah. Verse 54 of John 6. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life. I will raise him up on the last day. C'est quand même ceci. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. So, this bread is a bread that conquers death. Et ce pain-là combat la mort. It has power. Ce pain-là a la puissance. So, bring people from the dead. Pour retirer quelqu'un de la mort. So, anyone who accepts him. Il dit, toute personne qui l'accepte. It has power to raise them up. Et la puissance d'être ressuscité. Give them that same power to conquer death. Et donne le pouvoir de pouvoir combattre la mort. And anything that passes threat on this earth. Et toute chose ici-bas. Alléluia. Amen. Colossians 2.13 He has this to say. And you who are dead in your trespasses and uncircumcision of your flesh. God made us alive together with him having forgiven us all our trespasses. God made us alive together with him having forgiven us all our trespasses. That which brings us to life back in communion with the Lord is that bread of life. You who were dead in your trespasses and by the circumcision of your flesh. He has given you life with him in us doing grace for all our trespasses. Amen. So that bread of life ce pain de vie is a life-giving bread c'est ce pain c'est la vie qui donne le pain make us us alive nous donne la vie et c'est Jésus Christ et ça c'est Jésus Christ de Nadal. This guy was talking to a crowd a crowd of people il parlait de beaucoup de personnes ils ne croyaient pas tous aux gens Jésus ne leur a pas venez prendre communion il a dit la première des choses croyez en moi et vous serez sauvés acceptez ma parole et vous aurez la vie croyez dans ce que je vous dis et vous aurez la vie éternelle le pain de vie c'est la vie qui donne le pain et ça donne une satisfaction but not force et ça donne une satisfaction le verset 55 le verset 55 de Jean 6 le verset 55 du livre des gens « For my flesh is true food and my blood is true drink and my blood is true food and my blood is true food Tout ce qui est écrit dans ce livre saint a une signification. C'est la vraie nourriture, la vraie boisson. Ce que tu as commencé à boire depuis longtemps, c'était éphémère, c'était temporaire. Ils ne peuvent pas te donner de satisfaction, ça peut te donner de satisfaction. Je suis venu te dire, je suis le vrai. Si tu crois en moi, si tu acceptes ma parole, tu aurais une vraie satisfaction. Donc si tu cherches une satisfaction dans la vie, si tu as soif de la vie, il dit, viens à moi, croise en ma parole, et abide en moi. Il n'y a pas de vraie satisfaction, excepté le Lord Jesus. Tu peux chercher la satisfaction partout. Ce monde a cherché la satisfaction dans la vie. Ils voulaient un miracle. Et il a dit, ils ont demandé à Jules quel miracle, qu'est-ce que tu as fait pour nous ? Et il a dit, ils ont demandé à Jules quel miracle, qu'est-ce que tu as fait pour nous ? Il a dit, même c'est lui que tu dis, c'est lui qu'il nous a donné la nourriture, la menthe dans le désert, et nous nous avons mangé. Mais toi, quel miracle tu as fait ? L'être humain peut être très oubliant, il peut être très ingrédible. A few days before then, l'homme a déjà multiplié, you know, 5 loaves de bread, et 2 fruits pour vous. Et ils ont acheté et ils ont suivi. Mais il a dit, ils ont demandé, quel miracle tu as fait pour nous de voir ? Quelques jours, préalable, il avait fait un miracle, c'est-à-dire avec 5 peines et 2 poissons. Et les gens ont déjà oublié, et puis on lui pose cette question encore, quel miracle as-tu fait pour nous ? Et tous leurs pensées étaient sur l'amitié. Et Jésus leur a dit, oui, cela est vrai. For he himself had already given them some to eat. Et l'humain leur a donné quelque chose pour manger. Et l'humain leur a donné quelque chose pour manger. Et l'humain leur a dit, ça c'est temporaire. It will pass away. Ça peut passer. But that fruit does never pass away. Mais il y a quelque chose qui ne pourra jamais passer. That is myself. C'est moi-même. Amen. My word. Ma parole. Amen. The prayer of life. La pain de vie. That will never pass. Et cela ne passera jamais. Hallelujah. Amen. Are you looking for satisfaction in life ? Tu cherches une satisfaction dans la vie ? Are you tired in life ? Tu es fatigué de la vie ? Have you tried everything and it has failed ? Et tu as essayé toutes choses et cela n'a pas marché ? I want to recommend Jesus for you. Je veux recommander Jésus à toi. And as you hold on onto him. Et si tu t'accroches à lui. As you believe in his word. Et tu croises en sa parole. He will feel the vacuum in your heart. Il va mettre un truc en toi. Son sang en toi. People are thirsty in life. Et les gens ont soif dans la vie. They are thirsty. They are hungry. Ils ont soif. Ils sont aigris. Hungry for food. Ils ont faim pour la nourriture. Hungry for truth. Hungry for satisfaction. Hungry for true love. Ils ont faim d'un vrai parent. Hungry for forgiveness. Ils ont faim d'un vrai parent. Hungry to be delivered from the powers of darkness. Ils ont faim d'être delivered from the powers of darkness. Hungry to be taken off from the grief of oppression. Ils ont faim d'être quittés de l'oppression. Jesus said I am that bread of life. Jésus leur dit je suis le pain de vie. As you eat of me. Si tu manges de moi. You will have full satisfaction. You will have full satisfaction. And you will live forever more. And you will live forever. Nothing will destroy you. Rien ne va te détruire. I am. Je suis. The bread of life. The bread of life. Amen. Is there anything that you lack in your life. That you cherish so much. Is there anything that you lack in your life. That you cherish so much. So come to him today. And when you come to him today. You will have full satisfaction. Hallelujah. Amen. Then he said I will give you. And he said I will give you. A supernatural companionship. A super companionship. And fellowship. And you will serve. For my flesh is true food. Not the verse 56. Whoever feeds on my flesh and drink my blood. Abides in me and I in him. He abides in me and I in him. Amen. That is a supernatural companionship or fellowship. A continuous communion. Continuous fellowship. He will not abandon you. I will abide in him. He will abide in me. Amen. Amen. Wherever you go. All times as long as you get. You will be a vessel. You will have to move into his presence. At the cause of that presence. Let's do all kinds of presence. The mountains have to move. The mountains have to walk up. The valleys have to lift. The valleys have to take up. The sick one will fly away. And the maladies are going to disappear. The believer will reveal. The kommons have to fly away. The mountains have to go. Les morts vont disparaître. Les oppressions seront libérées. Les chaises de l'ennemi seront brûlées. Et tu seras délivré. Hallelujah. Je serai en toi. Je vais vivre en toi. Tu seras une habitation pour moi. Et si Dieu est avec nous, qui peut être avec nous ? Tu peux avoir beaucoup de souffrances dans la vie. Beaucoup de percussions. Mais il a promis que mon compagnon super naturel sera avec toi. Peut-être que tu es abandonné par tes amis. Peut-être que tu es abandonné par ta famille. Peut-être que tu es abandonné par des gens de ton travail. Tu es senti long. Jésus te dit ce matin que je suis le pays de vie. Si tu as mangé de moi, je serai avec toi. Et tu serai avec moi. Et je ne vais jamais t'abandonner. Oui, le monde peut t'abandonner. Mais je ne vais jamais t'abandonner. Mais moi, je ne peux jamais t'abandonner. Je serai avec toi partout. Je vais t'aider. En le nom de Jésus. Il dit, c'est un compagnon sûr. Ce pain de vie. Et il a continué et il a dit, Je vais te donner beaucoup de sens dans la vie. Le verset 57. Le verset 57 dit ceci. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je suis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Amen. Il va aussi vivre parce de moi. Et cette personne vivra à cause de moi. Tu as un plan dans la vie. Il y a des gens qui vivent sans plan. Mais ça, c'est un plan de moi. Mais si tu me manges... Et ce qui me manges... Mais si tu me manges... I can't face tomorrow... Oh, je sais... Sous-titrage ST' 501 ... 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